Alors je vais créer un projet Java, Jaxby. Alors la première des choses, donc supposons que je veux créer une application qui permet de créer des objets, qui permet par exemple de créer des objets de type compte, et je voudrais enregistrer ces objets-là dans un fichier XML. Alors qu'est-ce que je dois faire ? Donc je crée tout d'abord la classe compte, du package métier par exemple. Alors je suppose que la classe compte c'est une classe qui est sérialisable, comme toujours. Alors j'ai un compte qui est défini par le code qui est de type long, par le sold qui est de type double. Et par la date création qui est de type date. Et après on peut générer les getters et setters. Un constructeur sans paramètres. Et un constructeur avec paramètres. Alors ça c'est une simple classe, un simple Java B. Alors maintenant je veux créer une application Java. Application 1. Alors dans cette application, je vais créer les comptes, les objets. Alors comptes. CP. Egal new compt. Avec les paramètres par exemple 1. Le code c'est 1. Le sold, c'est 9000. Et la date création, new date. Donc je crée un objet compte. Et après cet objet là, je voudrais le sérialiser en format XML. Alors qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire appel à Jaxby. Alors pour utiliser Jaxby, il faut créer un objet de type JaxbyContext. Alors contexte égale. Alors on fait appel à la classe JaxbyContext. New instance. Alors vous créez une instance de JaxbyContext. Et après il faut spécifier la structure de l'objet que vous voulez sérialiser en XML. Alors dans notre cas, c'est la classe compte. Alors on a besoin de faire un try-catch. Ou bien truth, exception. Donc toujours pour utiliser Jaxby, il faut créer un objet JaxbyContext. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement. Alors tout dépend de ce qu'on veut faire. Si vous voulez sérialiser l'objet en XML, on va faire appel à, on va créer un objet qui s'appelle Mashler. Alors Mashler égale, on le crée à partir de l'objet contexte. Alors la méthode s'appelle Create Mashler. Alors maintenant c'est cet objet là qui vous permet donc de convertir un objet en XML. Alors comment ? Donc il suffit d'utiliser Mashler. La méthode s'appelle Mashler. C'est quoi l'objet que je vais sérialiser en XML ? C'est CP. Et après le flux. Où est-ce que je vais l'envoyer ? Alors supposons je voudrais l'enregistrer dans un fichier. Donc je vais utiliser NewFile. Et le fichier, je vais l'appeler par exemple compte.xml. Alors ça c'est une petite application. Cette application, qu'est-ce qu'elle permet de faire ? Elle permet de créer un objet et de l'enregistrer dans un fichier XML. Alors sauf que, on va essayer donc d'exécuter l'application. On va voir qu'on aura une exception. Alors cette exception, en principe, alors cette exception, il est lié justement à Jacques V. Alors généralement, quand vous enregistrez un objet, donc il vous dit que la classe compte n'a pas utilisé la notation XML root element. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en principe, quand vous voulez sérialiser un objet en XML, par exemple vous voulez que la classe compte représente la racine du fichier XML, vous avez quelque chose ? Il y a un problème ? Il y a un problème ? C'est bon ? Parce que je vois que vous travaillez en même temps. Alors je vais utiliser, donc si vous voulez sérialiser avec Jacques V en XML, il faut utiliser une annotation qui s'appelle XML root element. XML root element. Alors en fait, XML root element, en principe il est utilisé, c'est pour spécifier la racine du fichier XML que je vais créer, ça représente un compte. Alors autrement dit, si j'exécute maintenant l'application, alors bien sûr je n'ai pas de message d'erreur, mais par contre, si j'actualise, je vais rafraîchir le projet, refresh, alors qu'est-ce que je vois ? Donc je vois ici un fichier compte.xml. Alors si j'ouvre ce fichier XML, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve un fichier XML qui contient des données. Alors sauf que ce fichier XML, il n'est pas indenté, il n'est pas formaté, mais si vous voulez qu'il soit bien structuré, bien formaté, je peux lui demander ça au niveau de l'application. Comment ? Alors avant d'utiliser la méthode Marshall, on va utiliser l'objet Marshall, Marshall.setProperty, alors il y a des propriétés, alors parmi les propriétés, on peut les trouver dans l'objet Marshall. Il y a la propriété formatted, JAXB formatted output. Alors ça c'est une constante, dans laquelle c'est une constante de type boolean, donc si vous mettez true, ça signifie tout simplement, que quand vous allez sérialiser en XML, les données XML vont être formatées. Formatées, ça veut dire qu'on aura l'indentation. Alors ce qui fait que si je réexécute l'application, qu'est-ce que je vais avoir comme résultat ? Alors cette fois-ci, vous avez toujours le même fichier XML, sauf qu'il est indenté. Alors si vous remarquez une chose ici, qu'est-ce que vous avez ? J'ai créé un compte, mais mon compte, quand je l'enregistre en XML, qu'est-ce qu'il devient ? Il devient un fichier XML dans la racine, c'est quoi ? C'est l'élément compte, et après il contient un ensemble d'éléments. Il y a le code, il y a la date de création, il y a le solde. Alors ici, donc ça c'est la sérialisation en format XML. Alors maintenant, la notation JAXB, quand vous l'utilisez, vous pouvez spécifier le paramètre name. Par exemple, si vous mettez name égale cp, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque objet compte, si vous exécutez, vous allez remarquer, au lieu d'avoir ici l'élément compte, qui est le nom de la classe, vous avez l'élément cp. Donc la notation XML, je peux spécifier quel est le nom, quel est le nom de, comment je veux appeler l'élément au niveau de XML. Ici, la même chose pour les attributs. Alors le code, le solde, alors par défaut, au niveau de XML, on garde les mêmes noms que ce qui se trouve dans la classe, mais si vous voulez changer, on peut le faire. Alors comment ? Il y a d'autres annotations qu'il faut utiliser. Alors ici, tout d'abord, je vais utiliser compte comme élément. Alors supposons que l'attribut, plutôt l'attribut code de la classe compte, je voudrais qu'il soit un attribut au niveau du fichier XML et non pas un élément. Alors autrement dit, vous savez que pour représenter dans XML, alors j'enregistre, alors je reviens tout d'abord à l'exemple, j'exécute l'application, j'ai ce fichier XML. Alors vous savez que dans le fichier XML, j'ai deux moyens pour représenter les données d'un objet. Soit vous utilisez par exemple ici code 1 slash code, alors dans ce cas-là, le code c'est un élément XML, ou tout simplement, on peut avoir ici compte espace code égal à 1. Et dans ce cas-là, je le supprime de là. Alors c'est quoi ça ? C'est toujours, c'est un fichier XML. Alors sauf que ici, le code, je l'ai représenté en tant qu'attribut et non pas en tant qu'élément. Alors vous voyez donc, par défaut, il est utilisé pour chaque attribut de la classe, il est représenté par un élément dans le fichier XML. mais si vous voulez que ça soit un attribut, alors j'annule, si vous voulez que ça soit un attribut, on peut utiliser la notation XML attribute. et la XML attribute, on va spécifier, bon, on peut garder la valeur par défaut. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis en train de spécifier comme quoi le code, c'est un attribut. Le nom, XML element. plutôt le code, je voudrais que ça soit un attribut dans le fichier XML, alors que le sol, je voudrais que ça soit un élément. Alors d'ailleurs, si vous ne spécifiez rien, par défaut, il utilise element. Parce qu'il suppose que les attributs, ce sont des éléments. D'accord ? Alors sauf que quand vous utilisez les annotations Jaxby, s'il vous plaît, mademoiselle, ça va ? Alors sauf que quand on utilise les annotations Jaxby, alors par défaut, normalement, les annotations, il faudrait les placer sur les getters. Ça veut dire que cette annotation XML attribute, je ne vais pas la mettre sur l'attribut code, mais je vais la mettre sur la méthode getCode. l'annotation XML element, au lieu de la mettre sur, plutôt directement sur le champ, je la mets sur la méthode getSold. ça veut dire que les annotations Jaxby par défaut, elles sont placées sur les getters, ou bien les setters. Alors si vous le laissez comme ça, vous allez voir que ça va marcher. J'exécute. Alors il y a une exception, ici. Et l'égal annotation expression, alors XML, quelle annotation ? Ce n'est pas any attribute. Alors en fait, je me suis trompé parce que ça, ce n'est pas any attribute, c'est XML attribute. Alors, exécuter. Alors ici, je vois le résultat. Je vois bien que j'ai toujours le code, j'ai le solde, j'ai la date création, alors que le code, c'est un attribut. Alors que si vous voulez placer les annotations sur les attributs, et non pas les getters, c'est-à-dire que vous voulez, je prends, par exemple, l'annotation XML attribute, et l'annotation XML element, je voudrais les placer directement sur les attributs. Alors si vous voulez les placer sur les attributs, il faudrait ajouter une autre annotation Jaxby qui s'appelle XML accessor type. Alors en fait, XML accessor type, vous spécifiez que les annotations vont être placées sur les champs. Alors là, c'est clair, ça veut dire que maintenant, toutes les annotations Jaxby, au lieu de les placer sur les getters et setters, vous les placez directement sur les attributs. Alors si vous réexécutez maintenant l'application, vous aurez le même résultat. Alors la même chose, donc quand vous avez la notation XML attribute, vous pouvez toujours spécifier l'attribut name, par exemple ici name, égal, par exemple, alors id, par exemple. alors le solve, XML element, name, égal, s. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, si on est en train de faire le mapping objet XML, vous voyez, ce n'est plus le code qui est spécifique, c'est id. Alors ici, ce n'est plus le solve, c'est s. Donc c'est à moi de spécifier comment je voudrais appeler mes éléments. mais toujours est-il important de spécifier les valeurs par défaut, c'est-à-dire je ne mets rien, ça veut dire que par défaut, c'est le solve. Et là, je ne spécifie pas le nom, ça veut dire que par défaut, c'est quoi ? Oui ? Non. Alors, tout dépend. Ici, si vous n'avez pas utilisé le filtre, il faut les placer sur les getters. Alors en fait, vous savez que la notion des annotations sur les getters, souvent, ils sont utilisés quand on va lire les données, quand on veut convertir l'objet en XML, c'est en fait, ils utilisent les getters. Mais si on veut faire l'opération inverse, ils utilisent les getters. Il dit que donc, si vous voulez les placer sur les deux, alors en principe, vous voudrez mieux les placer sur le champ. Donc, il dit que donc, vous êtes dans les deux situations. Donc, c'est pour cela que souvent, vous utilisez l'annotation plutôt access sort type, vous mettez filtre. C'est bon ? Alors, parmi les autres annotations que vous aurez besoin de connaître, c'est l'annotation XML, transient. XML transient. Alors, si vous utilisez l'annotation XML transient ici, sur la date, alors ça veut dire que l'attribut date, elle n'est pas sérialisable. Ça veut dire que quand je vais convertir l'objet compte en XML, je vais convertir, bien sûr, les données code et solde, mais je vais ignorer la date création. Alors, ça, c'est une spécification. C'est pour spécifier comme quoi un attribut ne sera pas sérialisable. Et du coup, quand j'exécute l'application, qu'est-ce que je vais avoir ? Regardez le fichier XML, qu'est-ce qu'il y aura ? Il n'y aura que le code, il y aura le solde, mais il n'y a pas la date. Alors, donc, la notation XML Transient, il peut être utile si, dans votre classe, vous avez des attributs que vous ne voulez pas convertir, vous ne voulez pas sérialiser. Et ça, c'est très important souvent quand on a des associations. Vous avez une classe qui est liée à une autre classe. Alors, si vous êtes lié par des associations entre les classes, parfois, il se trouve qu'une association, vous ne voulez pas la sérialiser, il est donc que vous pouvez la déclarer XML Transient. C'est bon ? Alors, ça, c'est pour le cas d'un compte. Supposons, j'ai, par exemple, je voudrais sérialiser une liste de comptes. Alors, pour sérialiser une liste de comptes, ça veut dire que je vais avoir un arbre d'objets cette fois-ci. J'ai un objet liste-comptes qui contient une liste, plutôt un ensemble de comptes. Alors, ce que je vais faire, je vais créer une classe que je vais appeler banque, par exemple. Alors, la classe banque dans laquelle je vais définir une liste de comptes. Il est sérialisable. Oui, donc, d'ailleurs, on va voir que dans Jaxby, c'est pas obligatoire que la classe soit sérialisable, mais toutefois, généralement, c'est une habitude, donc les classes doivent être sérialisables. Alors, j'ai une liste de comptes. Comptes égale new comptes égale new ArrayList. Et après, je vais créer une méthode qui permet d'ajouter un compte. Alors, pour ajouter un compte, je vais juste utiliser la collection comptes point add cp. Et après, je vais générer les getters, etc. Source, générer, getters, etc. C'est tout. Ce que je vais faire. Alors, maintenant, cette fois-ci, qu'est-ce que je vais sérialiser ? C'est là, l'objet banque. Et l'objet banque, il contient une liste de comptes. Alors, la même chose ici, donc, je vais utiliser, convenu de le dire, je vais ajouter donc Implement Serialisable et après, je vais utiliser la notation XML root element. C'est-à-dire, pour moi, l'élément racine de fichier XML que je vais générer, c'est c'est banque. Alors, maintenant, au niveau de l'application. Alors, au niveau de l'application, qu'est-ce que je vais faire ? Cette fois-ci, je vais créer une banque banque égale new banque et après, je vais ajouter des comptes. Alors, pour ajouter des comptes, je vais utiliser banque.add compte. Je vais ajouter des comptes. Alors, quels sont les comptes ? J'ai un premier compte ici, CTRL X. Je vais ajouter d'autres comptes. Alors, c'est donc, j'ai trois comptes. Le compte numéro 2, numéro 3, avec des valeurs quelconques. Alors, après, par la suite, donc, avec JaxBee, je vais, la racine, l'objet racine, ce n'est pas compte, c'est ? C'est banque. Et après, je vais générer le fichier compte.xml. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est le dernier point.verlue. New file. Marche. Oui, tout à fait. Alors, c'est donc, quand je vais utiliser Marche, qu'est-ce que je vais enregistrer ? C'est l'objet. Cette fois-ci, j'enregistre un arbre d'objet. Alors, j'exécute l'application. J'ouvre le fichier XML. Alors, qu'est-ce que je vois ici ? Donc, je vois banque, slash banque. Et après, dans banque, j'ai plusieurs comptes. Alors, comptes, comptes. Alors, pourquoi je n'ai pas la date création ? C'est normal. Parce que, la date création, j'ai utilisé l'annotation XML transienne. Donc, je vais la supprimer. Je réexécute. pour chaque compte, quand j'ai un attribut compte, j'ai le solde et j'ai la date création. C'est bon ? Alors, maintenant, si vous voulez nommer l'élément, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut revenir sur le banque. Ici, vous utilisez l'annotation XML element et vous mettez name égal à compte. Comme ça, vous n'allez pas avoir la valeur par défaut qui est compte avec S. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, je vais avoir XML element. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant de voir ça. Quand j'exécute, ça ne marche pas. Pourquoi, d'après vous ? Pourquoi il y a cette exception ? Il égale annotation exception. Donc, généralement, il égale annotation exception, ça veut dire que vous avez utilisé une annotation qui est élégale, que vous avez placée dans un endroit qui n'est pas spécifié. Alors, la réponse, c'est quoi ? Regardez, XML element, je l'ai utilisé sur quoi ? Sur l'attribut. Ils n'ont pas sur les getters. Alors, j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez utiliser les annotations sur les attributs, ils n'ont pas les getters, il faudrait utiliser il faudrait ajouter XML accessor type et vous mettez field. Alors, c'est comme ça qu'il va prendre en considération ces annotations. Sinon, il faudrait que cette annotation soit placée sur getCount et non pas sur l'attrib. ça donne ce résultat ici. Alors, vous voyez, ici, vous avez compte. C'est bon ? Alors, voilà la première étape. j'ai un arbre d'objet et je voudrais le convertir en XML. Alors, forcément, Jacques Bill le fait. Alors, maintenant, l'opération inverse. J'ai un fichier XML, je voudrais le lire et utiliser les données. Donc, c'est la dissérialisation. Donc, je vais créer une autre application. Donc, application 2. Alors, dans la deuxième application, qu'est-ce que je veux ? Je veux utiliser Jacques Bicontext. contexte égale Jacques Bicontext.newinstance. Alors, j'ai besoin juste de spécifier quel est l'élément racine. Alors, dans notre cas, l'élément racine, c'est banque. banque.classe. Parce que je voudrais ... Oui, banque.classe. Alors, je voudrais dissérialiser un objet de type banque. Alors, la même chose, on aura besoin de faire tracatch. Bien, tout le monde. après, je vais, cette fois-ci, faire l'opération inMarshall. InMarshall, comme objet. Voilà, inMarshall égale, c'est l'objet contexte, point, la méthode s'appelle create inMarshall. Alors, après, par la suite, qu'est-ce que je veux ? Je veux récupérer un objet de type banque. Banque B, égale, si l'objet InMarshall, point, la méthode s'appelle InMarshall et vous spécifiez à partir de quel fichier ? NewFile, le fichier s'appelle compte.xml. Alors, la méthode, alors, on aura besoin de faire un sous-casting vers Banque. Alors, cette méthode, il marche, qu'est-ce qu'il fait ? Il permet de récupérer un flux xml. Alors, il permet donc de récupérer des données xml un flux xml des données et après, on va les stocker dans un objet de type banque. Alors, si vous voulez voir ce qu'il y a maintenant dans la banque, il suffit donc de récupérer la liste des comptes. C'est la banque B, point, la méthode GetCount. et après, vous faites l'inboucle pour chaque compte cp de la liste des comptes. j'affiche les informations sur le compte. Alors, il y a le code, je voudrais afficher le code, c'est cp. 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 getCount. Je voudrais afficher le solde, cp. getCount. et je voudrais afficher également la date création cp. getDateCréation avec un séparateur. Alors, on exécute l'application 2. Alors, vous voyez donc, j'arrive à lire mes données. Donc, ça, c'est une opération qui permet donc de passer d'un fichier des données XML et ils deviennent des objets Java. Alors là, on a vu comment faire ce qu'on appelle le mapping d'objets XML. De l'objet vers XML, de XML vers l'objet. D'accord ? Alors, sauf qu'ici, regardez, ça c'est quoi ? Le compte.xml, qu'est-ce qu'il contient le fichier XML ? Il contient les données. N'est-ce pas ? Mais, généralement, les entreprises, quand ils échangent des données XML, on a besoin également de connaître la structure de ces données. Il me faut la structure. La structure, ça veut dire quoi ? Il me faut un fichier qui m'indique comme quoi le sol, c'est un double. Il me faut déclarer comme quoi dans Banque, l'élément racine s'appelle Banque. Et comme quoi Banque contient plusieurs comptes. Donc, il me faut déclarer la structure du fichier XML. Alors, pour avoir la structure dans des données XML, généralement, il faut utiliser le schéma XML. Alors, maintenant, comment générer un schéma XML à partir d'une classe. Et après, comment générer une classe à partir d'un schéma XML. Alors, je vais créer une troisième application pour faire cette opération. Application 3. Alors, pour générer un schéma XML toujours avec Jaxby, on va passer par JaxbyContext égale JaxbyContext.newInstance. La même chose, on spécifie la classe racine, l'objet racine, si bon, pour une classe. Alors, ensuite, on aura besoin d'utiliser contexte, point, il y a une méthode qui s'appelle create schema, ou bien schéma. Generate. Alors, générer schema. Alors, pour générer un schéma, on va spécifier ce qu'on appelle un objet OutputResolver. New OutputResolver. Alors, je vais regarder un peu la déclaration. Alors, new schema.outputResolver. En fait, il y a une interface new schema. New schema.outputResolver. Alors, c'est une interface. Alors, dans cette interface-là, automatiquement, vous allez voir qu'il redéfinit une méthode qui s'appelle create output. Alors, en fait, dans cette méthode create output, on va spécifier où est-ce qu'on veut enregistrer le schéma XML. C'est-à-dire, je veux générer le schéma XML, soit dans un fichier ou bien je peux l'échanger avec des sockets parce qu'après, par la suite, quand on est dans des systèmes distribués, c'est plus échanger les données, c'est à travers les réseaux. Alors, dans notre cas ici, on va créer un objet file. FileF égale new file. Je voudrais générer un schéma XML que je vais appeler compte. Alors, l'extension utilisée par le schéma XML, c'est XSD. XML Schema Document. XML Schema Document. Alors, ça, c'est le... Donc, et après, je vais utiliser un objet de type streamResult. donc le résultat que je vais générer streamResult égale new streamResult. Alors, le résultat, je voudrais l'envoyer vers le fichier F. C'est-à-dire, je voudrais générer un stream de données, un résultat sur le fichier sur l'objet F. C'est-à-dire, automatiquement, le résultat, il va vers compte.xsd. Et après, par la suite, donc, on va utiliser, on va retourner l'objet Result. Tout simplement. Alors, sauf que, avant de le générer, avant de le retourner, on va utiliser, il y a une méthode qui s'appelle setSystemId. Si vous voulez, le schéma, on va lui donner un identifiant et généralement, l'identifiant, souvent, on utilise le nom du fichier XML qui va être utilisé. Alors, dans notre cas, on va utiliser F.getName. F.getName, c'est-à-dire, c'est tout simplement 50.xsd. Alors, ça, c'est un exemple d'application Java qui permet, qu'est-ce qu'il prend ? Il prend la classe, j'ai la structure de la classe et à partir de la classe, je génère un schéma XML et après, on va regarder le schéma XML, qu'est-ce qu'il contient. Alors, j'exécute, je vais actualiser, refresh, j'ai le fichier XST. Alors, quand vous l'ouvrez, donc d'ailleurs, avec Eclipse, il est là, ça, c'est la structure graphique, mais quand je vois le code, qu'est-ce que je vois ? Alors, ça, c'est le schéma XML. Alors, ici, donc, si vous voulez, dans le schéma XML, qu'est-ce qu'on déclare ? On déclare comme quoi j'ai un type, un type complexe qui s'appelle banque, qui contient plusieurs comptes. Alors, en fait, qui contient des comptes, alors ici, nous avons max occurs égal inbounded, c'est-à-dire plusieurs. Et après, j'ai un compte, il est défini par quoi ? Par le solde, qui est de type date, la date création, qui est de type date time, et le code, c'est un attribut, vous voyez donc ici, au lieu d'element, c'est un attribut qui est de type banque. Alors, en résumé, ce que vous voyez là, c'est quoi ? C'est, avec le schéma XML, on déclare la structure des documents XML. Alors, le fichier XML, il est là, il contient des données, mais pour normalement avoir la structure de ce fichier XML, généralement, on passe par ce qu'on appelle le schéma XML. C'est bon ? Alors, ça, c'est le principe donc comment générer à partir d'une classe, je génère le fichier XML. Alors, avec les web services, quand est-ce que le schéma XML est généré ? Vous vous rappelez donc le WSTL, c'est qui qu'il a généré ? C'est l'application. Alors, le WSTL, quand vous le regardez, qu'est-ce que vous allez trouver ? Quelque part, vous allez trouver le schéma XML. Ça veut dire que Jacques V, il va lire la structure des classes et après, il génère la structure. Donc, Jacques V, il est utilisé quand on a besoin de générer, bien sûr, la structure des données qui vont être échangées par la suite. La dernière étape, c'est quoi ? C'est l'inverse maintenant. C'est que j'ai un schéma XML, je voudrais générer une classe. Parce qu'en fait, ce schéma XML, vous pouvez, on peut l'écrire directement et après, je voudrais générer des schémas XML à partir des classes. Quand est-ce qu'on a fait ça avec le web service ? Alors, si vous vous rappelez, quand on a généré un proxy, vous savez qu'un client, pour qu'il puisse faire appel au web service, qu'est-ce qu'il fait ? À partir du WSTL, je vais générer des classes, des proxys. Alors, pour le faire, je vais créer un autre projet. Jacques B2. S'y posant, dans ce projet-là, j'ai le schéma XML. Je le prends. Compte.xst. Copy. Alors, je vais le copier dans le dossier source. Past. J'ai compte.xst. Elle est là. Et après, avec Jacques B2, il y a une commande que vous pouvez utiliser sur l'aide de commande. Donc, je prends le chemin du dossier source. Alors, ça veut dire que je suis dans un projet dans lequel tout ce que j'ai, c'est un fichier .xsd. Alors, je voudrais générer les classes. Alors, normalement, qu'est-ce qu'il devrait me générer comme classe ? Il devrait me générer la classe banque et la classe compte. Parce que dans le schéma XML, on déclare une banque qui contient des comptes. Alors, on utilise, il y a une commande qui s'appelle xgc qui fait partie de Jacques B. Il fait partie de Java. Et après, on va lui donner tout simplement le fichier compte.xsd. Alors, l'exécution de cette commande permet, d'ailleurs, vous l'avez remarqué ici, il a généré la classe banque et la classe et la classe compte plus une autre classe qui permet de créer les objets. Alors, peu importe. Alors ici, si vous actualisez, past, plutôt refresh, alors il y a des classes générées. Alors, je vois bien la classe compte. La classe compte qui est créée. Il y a le solde, il y a la date création. Parfois, vous trouverez que les types ne correspondent pas à ce que vous attendez. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans les schémas XML, il y a des types de données parfois qui correspondent à des types forcément dans Java. Par exemple, dans le schéma XML, nous avons la date, il est déclaré de quel type ? Il est de type date, date time. Alors que l'équivalent normalement de date time dans Java, c'est, il y a un type qui s'appelle XML Grigorien Calenda, mais à partir duquel on peut retrouver la date. Donc ça, c'est les types correspondants. Et après, donc, on va retrouver pratiquement ce qu'on a fait, les getters et setters. Donc ça, c'est une classe générée. Et la même chose pour Bank. Alors je vois que Bank, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient une liste de comptes. Donc vous voyez donc tout ça ? Ça, c'est ce que nous appelons le mapping objet XML. À partir des objets, j'obtiens du XML. À partir de XML, j'obtiens des objets. À partir d'une classe, j'ai le schéma XML. Et à partir d'un schéma XML, je peux générer des classes. Alors en principe, JAXWS, qui permet donc de mettre en œuvre les web services, il utilise implicitement JAXBY. Donc c'est-à-dire que c'est JAXBY qui permet de faire ces opérations de conversion entre les objets en XML. Alors vous avez besoin bien sûr de connaître ça et d'utiliser dans vos applications. Alors voilà donc le... qui est en train de se faire enlever les web services, c'est-à-dire que